... Et depuis 1994, c'est pas la faute de la France, pardon de le dire dans des termes aussi crus, vous n'avez pas été capable de restaurer la souveraineté, ni militaire, ni sécuritaire, ni administrative de votre pays. C'est aussi une réalité. Il ne faut pas chercher des coupables à l'extérieur de cette affaire. Et donc, on en est dans cette situation qui a conduit à des drames absolus, à cette Deuxième Guerre, à des millions de morts qu'on ne doit pas oublier, à la nécessité aussi, ce qui est une responsabilité qui doit se faire ici, c'est pas la France ou d'autres de le faire, de mettre en place une vraie justice, une justice transitionnelle, qui est la clé pour que celles et ceux qui parfois ont tué soient jugés. Et parfois, ils évoluent encore, ils sont là, ils sont encore avec des responsabilités. Comment voulez-vous qu'il y ait une paix durable et de la confiance dans un pays quand la justice n'est pas passée ? Ne demandez pas, n'accusez pas la France pour quelque chose qui dépend de vous, là. C'est une réalité aussi. Parler d'agression, on l'a fait par des groupes, des groupes qui sont d'ailleurs des groupes incluant aussi les Congolais. Parce que le Président a parlé de la France en répondant à la question. Quand un ou une journaliste française pose une question, ça n'est pas le gouvernement de la France. Et c'est bien comme ça. Mais il ne faut pas tout confondre. Non, 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 mais ce n'est pas une position de la France. Je faisais allusion... Parce qu'il n'y a pas de... Je faisais allusion au propos de Le Drian. Lui, il est officiel. C'est exact, mais c'est concourir. Mais cette formule, Président, on sait d'où elle est sortie et on sait le contexte électoral. Non, mais on sait le contexte électoral. Et il n'y avait pas de caractère de mépris dans la formule de Jean-Yves Le Drian. Voice of Kivu. L'information certifiée en temps réel.